Le département américain a annoncé le lundi qu'il restreindrait les visas pour les personnes que Washington considère comme responsables de l'atteinte à la démocratie au Ghana. Alors, nous sommes au Ghana. Voilà le Ghana. Beau pays, excellent peuple, très gentil, très sympathique. Le Ghana est un pays très sable sur le plan, émotionnel. Je pense qu'on va comprendre pourquoi, très rapidement. Mais ce qui se passe au Ghana est très intéressant. Je pense qu'il est essentiel qu'on le décortique. Le département d'État américain, OK ? A annoncé le lundi qu'il restreindrait les visas, donc on ne donnera plus de visas, à toutes les personnes que Washington considère comme responsables à l'atteinte de la démocratie au Ghana. Pas aux États-Unis, mais au Ghana. Toute personne responsable de l'atteinte à la démocratie au Ghana sera restreinte d'entrer aux États-Unis par les Américains. Ça semble bizarre, n'est-ce pas ? On croyait qu'on parle de la Floride ou du Texas, donc il y a toute personne responsable contre la démocratie au Ghana sera restreinte. Le Ghana, c'est le petit frère des Amériques ou c'est son enfant ? Ou c'est son gâteau ? Point d'interrogation. Pourquoi ces décisions ? Ces décisions, évidemment, interviennent avant les élections présidentielles qui auront lieu ce 7 décembre. Le Ghana est un pays très organisé, en tout cas sur le plan électoral. Le Ghana organise des élections pacifiques et libres et équitables et transparentes depuis très longtemps, depuis deux décennies déjà. Et ce sera pour la première fois qu'on signale des allégations d'irrégularité sur la liste électorale de cette année et qui ont s'y suité des inquiétudes des États-Unis d'Amérique. Le Ghana est un pays très démocratique et très calme, très pacifique, parmi les deux pays les plus calmes, les plus démocratiques en Afrique. Il n'y a jamais eu des difficultés ou des choses horribles, comme dans beaucoup de pays africains. Et ça explique peut-être la raison pour laquelle les Ghanéens sont généralement très doux, très galants, très gentils, très sympathiques. Ils ont un savoir vivre pointu, en les jambien. C'est parce qu'il n'y a certainement pas de trauma. Pas de traumatisme mental, psychologique, psychocalentique. Excusez-moi pour ma prononciation aujourd'hui, je me suis mordu la langue. J'avais tellement faim ce matin, je suis revenu, je revenais à peine de la salle de sport. J'avais tellement faim. Alors, j'ai pris un truc, j'ai mordu ma langue. Tu sais, quand tu mords la prononciation, tu m'as... J'ai saigné pendant au moins six minutes. Horrible. Donc jusque-là, je ne peux même pas parler correctement. Donc comprenez mon émotion. Ok, on continue. Au Ghana, voilà le Ghana. Super pays, excellent peuple. Donc là, au Ghana, il y aura élection au mois de décembre. Et ça sera la neuvième élection générale consécutive depuis le retour du pays à une démocratie multipartite. C'est-à-dire en 1992. Et avant ça, au Ghana, il n'y avait qu'un seul parti politique. Ce n'est qu'en 1992 que les gens ont commencé à avoir leur parti politique privé et pouvaient faire partie de la compétition aux élections. Et cette fois-là, les États-Unis sont très inquiétés. Le secrétaire général américain, Anthony Blinken, a dit quelque chose. Anthony Blinken aurait déclaré que la politique de visa annoncée lundi ne s'adressait qu'aux personnes qui sapent la démocratie. Donc les personnes qui bafouent la démocratie. Et non au gouvernement ou au peuple du Ghana. Donc on s'adresse aux personnes qui bafouent la démocratie au Ghana. Ce n'est pas dans le pays, mais on le fait quand même parce qu'on en a le pouvoir. On ne leur donnera plus de visa puisqu'ils sont en train de saper la démocratie au Ghana. Dans un pays totalement étranger, dans un continent lointain où il y a beaucoup de noirs. Enfin bref, ça ne nous regarde pas, mais ça nous regarde. C'est un peu ça. Alors, on se pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quels sont les liens, qu'est-ce qu'il y a comme lien interne entre les États-Unis et le Ghana ? Je vous rappelle ici les amis, il y a quelques mois, on envoyait Kamala à Rissou le Ghana pour aller discuter avec les Ghanéens. À cette époque, les Ghanéens venaient à peine de signer un décret. Le Parlement avait voté une loi qui condamnait les papapapa. « Ouais, donc si tu n'es pas, on va te banter, tu vas aller dans les Maboussous, tu vas aller en prison. » Et Kamala, il s'est été envoyé spécialement pour aller discuter, persuader les Ghanéens, disant « Ah, chers Ghanéens, il faut évoluer, il faut progresser. » « Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. » « Aujourd'hui, les hommes, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. » « Vous ne pouvez plus, machin, histoire. » « Et puis d'ailleurs, on vous prépare 4 milliards de dollars. » Donc, le dossier a été signé par les parlementaires. Il y a eu un jeune très courageux au nom de Georges, un sénateur ghanéen qui a discuté sur ce sujet. Il a expliqué très clairement que le Ghana ne voulait pas ce genre d'histoire. « Je veux dire que les dangers de la homosexualité sont great. Les personnes qui sont homosexuels ou trans, par des statistiques du CDC, ont à moins de 6 fois plus les rates de l'obésité, substance abuse et sociétal pensées que les gens ont des gens. Cela a une conséquence pour notre bill de santé comme un pays et pour la santé publique. » « Et nous ne pouvons pas prendre un oeil à cela. » Mais Kamala Harris est venu pour dire, « Écoutez, il faut se relasser. » En réalité, le Ghana s'attendait à une aide de 4 milliards de dollars. Et le président Nana Akufo savait qu'en signant ce papier, il ne recevrait absolument pas les 4 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé à faire semblant. « Oh non, je n'ai pas encore reçu les papiers. » « Oh, je n'ai pas vu les papiers. » « Oh, mon bureau est en train d'étudier. » Les papiers étaient là. Il faut signer la loi. Signer la loi en vigueur. Mais le monsieur faisait des zigzags pour bénéficier de l'argent. Donc quelque part, il faut comprendre que beaucoup d'Africains, malheureusement, sont prêts à vendre leurs valeurs. Si les valeurs existent. Pour un peu de miel. C'est ça la réalité de l'Afrique, malheureusement. Ceci nous rappelle une histoire très intéressante. On dit « Celui qui dérange la démocratie, celui qui diminue, qui dévalue la démocratie sera puni. » Donc, si tu ne fais pas ce qu'on fait, on te tape. La démocratie, évidemment, c'est l'enquie pour l'interrogation. Est-ce que c'est ça la démocratie selon les Ghanéens ou c'est ça la démocratie selon les Américains, en tout cas les Américains de ce régime ? Point d'interrogation. Ce qui se passe au Ghana, ça regarde les Ghanéens ou ça regarde les Américains ? Point d'interrogation. Pourquoi sommes-nous en train de nous sentir comme si on était dans une classe, en pleine dictée, où il y a un surveillant pour aller vérifier qu'il triche ou pas ? Point d'interrogation. Ça nous rappelle une histoire très intéressante. En Ouganda, vous voyez ce pays-là, l'Ouganda, Pearl of Africa, beautiful place, lovely people. Des gens très intéressants. En Ouganda, on fait la fête lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et le lundi ou le dimanche, tu verras quelqu'un carrément à 5h du matin en train de boire et de danser. Et il t'est dit, je vais au boulot aujourd'hui. C'est ça l'Ouganda. Ce sont des gens qui adorent la fête. Incroyable. Vous pensez que vous aimez la fête ? Vous ne connaissez pas. Avec vos maquis là dans les couilles. Non, là ce n'est pas la fête. Il faut aller en Ouganda pour voir. Bref, continuons notre histoire. En Ouganda, le Parlement était assis pour discuter du même sujet. Et en Ouganda, après consultation entre les leaders politiques, les leaders traditionnels et religieux, ils ont trouvé et opté de bannir les papas. Disons, si un homme se retrouvait en train de promouvoir ses pratiques, en train d'en parler aux jeunes Ougandais, il sera jeté en prison pendant au moins 7 ans. Et si comme par hasard, le même homme arrivait à faire du... Touf, touf, bam, bam avec quelqu'un dans le coin. Et lui transmettait, vous savez, la maladie là qui ne guérit pas. C'était ça la loi ougandaise. Directement, ils se sont fâchés. On a retiré l'Ouganda de la liste de pays qui recevaient de l'argent de World Bank et FMI. Ils ne peuvent plus recevoir de l'argent. Et le président ougandais, comme c'est un rébel, il dit, allez vous faire... Enfin, je m'en... Oui, il est parti en Russie. Il dit, bon, d'ailleurs, je vais faire un tour en Russie. Pour vous montrer que je m'en fous de vous. Il est parti là-bas. Il dit, vous ne me bousquerez pas sur base de mes convictions. Je ne veux pas vendre mes valeurs pour de l'argent. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de votre argent. Et en plus de cela, les États-Unis avaient l'habitude d'envoyer 300 millions de dollars pour aider les jeunes ougandais qui vivent avec la maladie là qui apparemment ne guérit pas. Pour les aider à avoir une vie normale. Ils ont carrément coupé l'aide. Ils ont coupé l'aide. Comme vous refusez les papas, nous on se coupe l'aide. Bon, attendez, on se pose la question de savoir. Les personnes qui vivent avec cette maladie sont-ils parlementaires ? Votent-ils des lois ? Non, ce n'est pas eux. Si vraiment vous donniez l'argent parce que vous êtes des gens bien sympathiques, pourquoi punissez-vous des gens qui sont complètement innocents ? C'est complètement incohérent. Allez, monsieur. J'ai l'impression d'être français là. Ce n'est pas possible. Vous aimez ça, les colonies françaises. Donc, les ougandais ont dit « niet ». On n'acceptera pas. D'ailleurs, ce qui s'est passé après, quelques temps plus tard, en défiance des États-Unis d'Amérique, ont levé le drapeau des papas dans leur ambassade. Ils ont élevé le drapeau dans le pays d'autrui. Bon, dans leur ambassade, ils ont élevé le drapeau. Très haut. En fait, vous savez, le truc du drapeau là, ils ont mis un truc très long pour que tout le monde voie. En défiance. La question qui se pose, oseraient-ils faire ça en Arabie Saoudite ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités, des avantages. Ce n'est pas un pays qu'on église. Mais comme c'est un petit pays africain, bon, écoutez, on va leur apprendre des raisons. Donc, c'est ça. Au Ghana, ceux qui bafouent la démocratie, d'après les Amériques, n'auront plus de visa. Bon, comprenez qu'il y aura élection très bientôt. Et comme les élections avancent, il y a des gens qui sont très forts dans leur position, qui ne veulent pas ces pratiques dans leur pays. C'est sans cela qu'on considère des gens qui sont contre la démocratie et qui ne recevront pas de visa. C'est une façon de vous dire, si ces gens-là passent, vous aurez des difficultés. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le Ghana devrait continuer dans cette lignée ? Même si le Ghana fâche. Ou le Ghana risquerait de tomber dans des conditions très difficiles. Vous savez, généralement, quand un pays est calme et que ce pays ne respecte pas ces gens-là, on commence à voir subitement sortir des terroristes. On commence à se voir des gens. Vous avez des gens avec des armes. Oh, il y a des gens qui sont... Oh, Alka, machin, tout ça. C'est toujours comme ça. Pensez-vous peut-être que le Ghana devrait aller se joindre à l'AES ? Finalement, premier pays anglophone. Enfin, je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils ont les tripes pour y arriver ? God bless.